Tunis. La capitale de la Tunisie. Située sur une colline, au bord du lac de Tunis, à quelques kilomètres de la côte méditerranéenne. L'une des villes les plus décontractées de l'Afrique du Nord. Un centre-ville ancien, remontant à l'Empire ottoman, entouré par l'infrastructure d'une ville arabe moderne, montrant ses deux visages. Tunis est un excellent choix pour des vacances culturelles, avec deux sites classés au patrimoine mondial, et des centaines de monuments historiques. Pour votre prochain voyage, Desert Spot vous présente, les 10 endroits incontournables à faire, dans cette ville au charme exotique. Carthage. Riches et légendaires cités maritimes des Phéniciens, se trouvent dispersées au bord du golfe de Tunis. Les colonnes en ruine, et l'état de décombre de marbre, sont bordées par un panorama sur la mer Méditerranée, qui était tellement fondamental pour la prospérité de la ville. Entièrement détruites au cours de la troisième guerre punique, en 146 avant Jésus-Christ. Avec un superbe cadre en bord de mer, les vestiges semblent perdus dans le temps. Différents cités graines le long de la baie, et sont facilement accessibles. Ne manquez pas la vue du haut de la colline d'Obirsa. Sidi Bou Saïd. Le magnifique quartier côtier du style Andalou, doit sa renommée à trois jeunes peintres. Alors qu'ils voyageaient ici en 1914, Paul Klee, Auguste Mack et Louis Mouallet, ont capturé la beauté des bâtiments blanchis à la chaux, et des portes bleues sur la toile. Depuis, le quartier de Sidi Bou Saïd, a quelque chose d'artistique et bohème. Un lieu d'escapade privilégié pour les locaux en week-end. Vous serez charmé par ces rues aux couleurs blanches et bleues, ces cafés adossés aux falaises, dont le fameux café des délices, et sa vue féérique sur le littoral. La Médina. Vous trouverez d'innombrables bâtisses délabrées, en sillonnant le défilé de ruelles, tout aussi étroites les unes que les autres. Le quartier de la Médina est le cœur historique de Tunis. La porte d'entrée principale, marquant la fin de la nouvelle ville, et le début de la Médina, est connue sous le nom de Bab el Bar, la Porte de la Mer. Construite en 1848, elle était connue comme la Porte de France, pendant la période coloniale. Vous pourrez admirer les œuvres somptueuses de carrelage, et les lignes splendides, des architectures faites timides ottomanes, dans les rues tortueuses. Ce père d'eau dans les méandres, et tomber sur un fabuleux vestige monumental, n'est qu'une partie de votre plaisir. La Goulette La Goulette. Le port de Tunis. La banlieue portuaire de la capitale tunisienne, a été un lieu d'importance stratégique depuis toujours. Sous le règne de l'empereur Charles Quint, c'était la plus importante possession espagnole dans le Maghreb oriental. La Goulette possède des forces espagnoles et ottomans à explorer, et la porte de l'ancien arsenal, sur la route de Tunis. Si vous souhaitez vous imprégner de l'air marin, la route côtière, l'avenue Franklin Roosevelt, est un lieu sympa pour se promener. Au-delà du port moderne, la longue plage de sable, est l'un des meilleurs endroits de la ville, pour passer une soirée, et où se détendre le week-end. Le musée national du Bardo. L'une des plus belles, et des plus grandes collections de mosaïques romaines du monde, réside dans un palais somptueux de Tunis. Le Bardo est le second musée du continent africain, après le musée égyptien du Caire. A l'intérieur, sont présentés des exemples d'arts mosaïques riches et complexes, qui ont été découverts dans des sites, à travers l'ensemble de la Tunisie. La salle de Sousse, d'Ulysse, et de Dougas, disposent d'expositions particulièrement impressionnantes de cette forme d'art, mais l'ensemble de la collection est un trésor, et vaut bien une journée à y consacrer. La nouvelle ville de Tunis. Très loin de l'enchevêtrement de ruelles de la Médina, la nouvelle ville a été développée à l'époque coloniale française. Son noyau principal est l'avenue Habib Bourguiba. Une magnifique et grande avenue, bordée de palmiers et d'eucalyptus. Ligne droite parfaite, l'avenue va vers l'est, juste à l'extérieur de la Médina, sur la place de l'indépendance en direction du port. Les aimateurs d'architecture apprécieront le merveilleux mélange de bâtiments coloniaux et post-coloniaux. La mosquée Zitouna. La grande mosquée du quartier de la Médina, abrite certains des plus beaux exemples de l'architecture religieuse du pays. Entreprise au cours de la dynastie des Omeyades, en l'an 732, elle a été modifiée et peaufinée par les empires conquérants, dans les siècles qui ont suivi. Des blouissantes œuvres de mosaïques sont exposées sur le toit. La mosquée de l'Olivier est l'un des meilleurs endroits de la Médina, pour faire des photos panoramiques des alentours. La cathédrale Saint-Vincent de Paul. Dans la ville nouvelle de Tunis, se trouve cette imposante cathédrale, le plus grand bâtiment rescapé, de la période coloniale française en Tunisie. Ses facettes voluminoses de style mauresque, gothique, et néo-byzantin, président majestueusement à l'extrémité nord de la place de l'Indépendance. Elle fut, au moment de sa construction en 1893, un monument qui rappelait la domination de la France sur le pays. A l'intérieur de la cathédrale, se trouve la tombe du soldat inconnu. La mosquée Sidi Marez. Du style ottoman, elle porte le nom de Mohamed Marez Sidiq, dit l'ascétique, qui est l'équivalent islamique d'un saint patron de la ville. C'est un bâtiment élégant, surmonté de neuf coupoles blanches. Marez a joué un rôle essentiel, après le pillage de Tunis en l'an 1944, encourageant les citoyens à reconstruire, et à développer le commerce et l'industrie. La mosquée est considérée comme la plus belle de Tunis. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...